Et salut à tous c'est Jody derrière la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu spéciale je vais là cet été j'avais pour objectif de vous enchaîner un petit peu les vidéos thématiques avec du coup des petits thèmes différents pour vous donner des idées tout simplement de lecture bien sûr ces vidéos thématiques seront sur des thèmes qui me sont chers et que j'aime beaucoup puisque effectivement ça semble logique c'est ceux sur lesquels j'aurai le plus de recommandations à vous faire pour cette première vidéo thématique j'avais envie de faire un thème un petit peu simple voilà on est en été comme vous le savez il fait très chaud là actuellement je suis en train de vous tourner cette vidéo et j'ai extrêmement chaud et je voulais donc vous proposer des lectures qui vous feront suer encore plus suer de peur mais qui se situent également en période estivale voilà donc des recommandations ici de lecture horrifique qui se passe en été qui se passe sous la cagnasse qui font flipper mais en été ok alors pour pour ce je vous vois arriver un ne soyez pas surpris ainsi des lectures telles que les dents de la mer etc ne se trouve pas dans ce top je vous les ai présenté dans ma pile à l'air de cet été ça sera prévu pour cet été donc c'est normal si elles ne sont pas dans ce top mais j'ai tout de même pas mal de lectures estivales à vous présenter et on va commencer de ce pas pour vous donner des petites idées durant cette période très chaude de flippage puisque c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on ne peut pas lire de l'horreur effectivement souvent on associe l'horreur à la période d'octobre mais ce n'est pas que ça pour la première lecture estivale bien sûr que j'avais envie de vous conseiller en horreur il s'agit des ruines de scott smith je voulais présenter très souvent c'est un de mes livres d'horreur préféré je me suis éclaté quand encore j'ai lu ce livre vraiment je me suis éclaté on va en fait suivre des personnages si vous voulez ils partent à la recherche d'un personnage qui a disparu au coeur d'un site touristique maya un petit peu étrange et donc du coup ils décident de partir à la recherche du coup des personnes qu'ils ont perdu et en fait ils vont se retrouver tout en haut d'un temple très étrange et là la merde va commencer c'est à dire qu'ils vont se faire attaquer par quelque chose de très étrange je ne vous spoil pas je ne vous en dirai pas plus mais c'est un roman juste extraordinaire où il y a très très peu d'espoir un roman certes effectivement j'ai déjà entendu ses points de vue et je les comprends un petit peu cliché sur certains points on est quand même dans l'horreur pure mais très intéressant où il y a très peu d'espoir et qui a été adapté en film si cela vous intéresse un autre livre dont je vous ai parlé énormément et c'est un livre c'est un livre d'horreur qui colle parfaitement à cette période c'est troupe 52 troupe 52 de nick cutter c'est un livre où nous nous situons sur une île nous sommes avec des scouts accompagnés de leur chef scouts et ce scouts en fait un beau jour il est en train de faire un feu de camp avec ses scouts il est en train de chanter une petite chanson au coin du feu voilà c'est sympatoche tu vois et il y a un mec il est complètement maigre et il arrive direct dans leur campement il fait trop flipper tu sais pas trop ce qui lui arrive on dirait qu'il est un petit peu malade et à partir de ce moment là tout va partir en coucouille il n'y a plus rien qui va aller c'est un roman qui est avec qui me fait penser un vous voulez à cette vibe où vous avez des enfants mais il n'y a aucune pitié vous voyez c'est un roman comme ça c'est à dire que là on est vraiment avec des jeunes adolescents et pour autant aucune pitié pour eux vraiment c'est atroce il ya des scènes extrêmement graphique dans ce livre je tiens à le préciser pour les gens qui sont très sensibles là on est vraiment dans un livre je sais pas si vous êtes très sensible je sais pas trop quoi je sais pas trop si je vous conseillerais d'y aller mais c'est waouh c'est extraordinaire moi ça restera un de mes romans d'horreur favoris de tous les temps ensuite là nous sommes sur une recommandation graphique je voulais vous recommander pour cet été bien sûr Jio de Junji Ito comment ne pas recommander ce manga où on va suivre en fait un couple qui va découvrir finalement une sorte d'apocalypse en fait où des créatures marines vont se mettre à marcher sur la terre et à attaquer en fait les êtres humains je sais que comme ça ça a l'air complètement what the fuck et vous vous dites mais qu'est ce que c'est que ce truc après c'est Junji Ito il n'y a que Junji Ito qui arrive à faire passer une histoire comme ça comme une lettre à la poste voilà parce que clairement on est dans un truc hyper perché je vous montre un petit peu ce à quoi ça ressemble les dessins sont cauchemardesque ambiance marine vous avez envie de créatures marines qui attaquent les êtres humains mais allez-y autre lecture mais comment ne pas le recommander pour cet été celui-là comment ne pas vous le recommander je voulais vous recommander morte saison de Jack Ketchum que je n'ai toujours pas en matériel car il coûte une blinde il n'a pas été ré il n'a pas été réédité dites moi si vous avez des tuyaux d'ailleurs là dessus parce que vraiment morte saison j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un de mes romans d'horreur favoris et je le trouve pas parce qu'il coûte une blinde et il n'est pas réédité donc fait chier voilà je sais qu'il existe dans la collection gore mais voilà enfin moi je voulais vraiment dans sa belle édition brangelone bon malheureusement malheureusement je peux faire une croix dessus je pense pour le moment en tout cas je voulais vous recommander ce récit pourquoi parce que bien sûr nous sommes en summer vibe voilà là aussi un récit qui se passe lors d'une période assez chaude et en fait on va suivre des vacanciers c'est un groupe de vacanciers c'est des potes ils partent ensemble et en fait ils se retrouvent dans une maison et ils se rendent compte que ils ont des gens tout autour de leur baraque qui les épient qui les regardent ils commencent à se faire caca dessus voilà puisqu'ils sont ils sont très effrayés et en fait ces gens là ils vont se rendre compte bien sûr qu'ils ne leur veulent pas du tout du bien ambiance la colline à les yeux ambiance ils voilà je vous donne des références un peu de films qui peut vous faire penser à ce livre dégueulasse ce livre voilà je là aussi à ne pas mettre entre toutes les mains mais un excellent récit d'horreur très cruel voilà terrifiant que j'aime beaucoup et que là aussi je vous ai déjà conseillé à plusieurs reprises mais je vous le reconseille ensuite j'avais deux petits récits de dan simone ça vous conseille pour cet été j'avais le chant de khali ici dans le chant de khali on est dans une ambiance plutôt indienne ici un format d'horreur assez classique mais qui colle assez bien je pense à une lecture estivale si ça vous intéresse voilà avec ce poète ce poète mort dont un manuscrit très étrange est retrouvé et donc ce journaliste qui va partir à la recherche de tout ça c'est ça peut vous intéresser pour cet été mais il ya aussi bien sûr et là je pouvais pas passer outre ce roman nuit d'été de dan simone on va suivre en fait un groupe d'adolescents qui va partir si vous voulez en enquête en fait l'un d'entre eux disparaît au début des vacances donc bien avant les vacances dans les chiottes de son école il disparaît une scène terrifiante d'ailleurs et donc on va suivre en fait un groupe d'adolescents qui va essayer de comprendre ce qu'il se passe derrière tout ça on est dans une ambiance dans une vibe de très ça d'ailleurs je vous présenterai pas ça de steven king dans cette vidéo vu que je ne l'ai pas lu même si ça colle parfaitement bien à ce thème ci je vous présente donc nuit d'été qui est un qui est dans le même style et qui est franchement excellent un gros pavasse et dans lequel on s'ennuie jamais c'est toujours à le temps et franchement ça m'a réconcilié avec la plume de dan simmons donc si vous avez envie de découvrir cette auteur je pense que c'est ça peut être pas mal pour commencer même si je vous conseillerais plus le chant de cali pour commencer mais nuit d'été ça peut être pas mal aussi ensuite je voulais vous parler de la fête du maïs de thomas tryan la fête du maïs de thomas tryan on va suivre en fait un couple qui va se décider à partir vivre dans une petite campagne donc ils partent vivre là bas et en fait ils vont se rendre compte que dans cette petite ville campagnarde les habitants font un étrange rituel et païens et donc ils vont découvrir les petits secrets de cette communauté campagnarde très très chelou un bon récit moi j'avais bien aimé franchement j'avais passé un bon moment c'est sympatoche là aussi vraiment voilà une ambiance estivale assez cool donc je vous conseille ce récit d'horreur si vous avez envie de dire un truc un petit peu sectaire au durant cette période je voulais vous présenter également le seigneur des guêpes de yane banks là pour moi on est aussi dans cette ambiance puisque ce roman se passe en principalement en nature on dans l'herbe dans des grandes collines d'herbe etc et en fait dans ce roman on va suivre un personnage un petit peu spécial ce personnage il est complètement inadapté d'ailleurs il est complètement inadapté et en fait il vit du coup dans une petite maison et un beau jour avec son père ils vont recevoir un appel un appel comme quoi son frère qui est un véritable psychopathe serait bientôt de retour c'est un récit moi que j'ai adoré très fluide très très fluide très agréable à lire une écriture absolument unique c'était moi j'ai je sais que ce récit n'a pas fait d'unanimité mais j'ai adoré le seigneur des guêpes on est dans une ambiance très malsaine très étrange mais 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 excellente pour autant quoi ensuite je voulais vous parler d'un récit parfait appelle moi tempter je vous en ai parlé il ya pas longtemps ça a été un gros 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 coup de coeur ce récit d'horreur et qui il va parfaitement cette période nous sommes en plein été à la nouvelle orléans il fait chaud il fait chaud et on va suivre le personnage de adam rociter rociter c'est une ancienne rock star et en fait il lui il est un peu il aime bien tout tester vous voyez il aime bien tout tester et très sexe dans les rock'n'roll il fait un petit peu tout ce qu'il veut si vous voulez et il va se dire ah bah si je testais le vaudou ne cherchez pas comprendre il va dire si je testais le vaudou il va intégrer un groupe de personnes qui pratiquent cet art très ancien et en fait il va se retrouver dans la mouise c'est le seul résumé que j'ai à vous faire j'ai adoré ce récit il ya dans ce récit il ya un personnage féminin qui est badass à mes badass de malade je m'attendais pas du tout à avoir un coup de coeur à ce point là l'île du docteur moraux de hg wells bien sûr je l'ai lu il ya très peu et je me devais de le caler dans cette vidéo pour les lettres une fin de recommandation de lecture estivale nous sommes comme son nom l'indique sur une île ici avec un homme qui va alors qu'il est en plein naufrage va se faire sauver par une équipe une équipe qui n'est autre que l'équipe qui se trouve avec le docteur moraux notamment un assistant et donc du coup pendrix le personnage principal va se retrouver sur l'île du docteur moraux une île très étrange où se déroulent des expériences très glauquasses sur l'animal et l'homme jeu on est vraiment dans du body horror contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que c'est un récit qui est très vieux mais on est dans du body horror c'est très trash de temps à autre et c'est c'est super c'était un très bon classique je veux j'ai hâte de lire la guerre des mondes parce que franchement celui ci ça l'a fait total donc hâte de lire d'autres récits de hg wells quoi ensuite autre récit que je voulais vous présenter pour la lecture estivale pen pal de dayton auerbach je vous l'avais montré celui-là déjà un récit qui n'est qu'en anglais j'en suis navré mais malheureusement ce n'est qu'en anglais je sais que bad man de dayton auerbach a été traduit en français mais pas pen pal donc voilà pen pal n'est qu'en anglais mais un anglais assez simple je tiens à le dire pour ceux qui qui auraient un petit peu peur de se lancer et en fait dans pen pal on va suivre les différents moments de la vie d'un jeune homme et dans ces différents en fait c'est un récit qui paye pas de mine vous avez l'impression que vous lisez juste des moments très simples de la vie d'un jeune homme alors qu'en fait durant tous ces moments se cache un élément extrêmement inquiétant c'est à dire que tout tout ce roman réside dans l'ambiance tout ce roman d'horreur réside dans l'ambiance dans le sens où dans à chaque moment que va nous raconter jeune homme on va voir qu'il ya un truc trop louche qui se passe et on va se dire genre what the fuck on cherche en fait on cherche qu'est ce qui se cache derrière la vie de ce jeune homme qu'est ce qui qu'est ce qu'il ya de chelou qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme parce que tout le long qu'on lit ce récit on est genre voilà c'est trop louche et ça a été un vrai coup de coeur franchement un vrai coup de coeur là aussi quand on lit on est vraiment où est dans cette ambiance très été très été très nature très voilà c'est c'est vraiment c'est dénué c'est léger en fait c'est léger et très lourd à la fois dans l'ambiance vous vous en doutez mais vraiment un récit d'horreur que je ne peux que vous conseiller si vous lisez un petit peu l'anglais ensuite comment ne pas parler de ce récit je voulais vous montrer le rituel de adam de zil ben oui évidemment un groupe d'amis qui décide de partir en camping dans la nature scandinave donc là oui je précise un été un petit peu plus vieux un petit peu brumeux voilà mais un été quand même où ils partent dans la nature scandinave campée ses amis ils passent leur temps à se prendre la tête tu demandes même dans ce récit s'ils sont vraiment potes franchement parce que ils se prennent la tête h24 là aussi un livre qui a été adapté au cinéma à net sur netflix je vous il ya d'autres livres qui ont été adaptés au cinéma dans ce que je vous ai présenté mais je vous dis ce que je connais très bon film d'ailleurs et donc là en fait on va suivre donc ses amis qui campent en nature sauvage et en fait au fur et à mesure de leur camping on est un peu dans une ambiance blair witch si vous voulez ils trouvent des trucs un peu chelou dans la nature ils ils se disent oulala mais attends est ce qu'on est tout seul dans cette forêt voilà ils vont commencer à se poser des petites questions ils vont ils vont flipouné et en fait nous on va suivre mais qu'est ce qui se passe dans cette forêt en fait qu'est ce qui se passe et c'est ça qu'on veut savoir dans ce dans ce récit et c'était génial par contre seul truc à vous préciser il ya plusieurs parties dans ce récit je crois qu'il y en a deux ou trois je ne sais plus à dindeville il aime bien partir dans les trucs un peu what the fuck donc soyez ouvert d'esprit parce que là vraiment à dindeville des fois il se dit allez c'est parti on part en part en cacahuètes complet à la fin du récit il te fait des trucs un peu what the fuck mais bon réussi tout de même à lire cet été si vous avez envie d'une histoire de camping glauquissime ensuite un autre récit estival que je voulais vous montrer à barad de clive barker alors là on est voilà pour moi c'est typique c'est typique le truc à lire en été parce que ici on va suivre l'histoire de candy candy elle s'ennuie de fou dans sa petite campagne à chicken town est en fait un beau jour elle va se retrouver propulsée complètement par hasard dans le monde mystérieux d'abarat un monde constitué d'archipels d'archipels qui qui si vous voulez se surnomme par différentes heures de la journée et où elle va rencontrer des créatures tout plus étranges les unes que les autres et où bien sûr elle va vite se rendre compte qu'elle est qu'elle doit accomplir quelque chose voilà c'était extraordinaire franchement une oeuvre d'art de barker là là on est vraiment dans une oeuvre d'art de barker puisque ce récit est jonché mais vraiment jonché de ses illustrations tout le long en fait on va on va retrouver voilà des illustrations de barker tout au long du récit beaucoup 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 d'illustrations un récit fascinant je suis dégoûté que le troisième tome n'ait pas été traduit en français je ne comprends pas franchement je comprends pas pourquoi ça n'a pas été traduit en français parce que c'est une oeuvre d'art qui mérite d'être traduit en français donc je suis vraiment dégoûté mais 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 je lirai le troisième tome en anglais en espérant comprendre voilà mais le premier le deuxième tome ont été des vrais coups de coeur et voilà là je peux que vous conseiller de vous lancer dans dans cette saga fantasy dark fantasy de barker parce que oui on nous dit qu'on est dans du young adulte ici hein mais il ya quand même des moments qui sont un peu chelou chelou c'est prodigieux apparaît et enfin les deux derniers récits que je voulais vous présenter pour cet été fairy de raymond fest là aussi typique typique voilà on va suivre une petite famille qui part vivre dans une vieille ferme plaigné de la nature on entend les oisillons chanter on il ya des petits insectes un petit peu partout et donc en fait on va suivre cette famille qui s'installe dans cette campagne et elle va se rendre compte que quelque chose de très étrange les menaces un thème que je trouve fascinant que j'ai trouvé très intéressant j'étais très contente que ça a été traité en horreur le thème des créatures magique bien sûr si vous avez envie de lire un truc un petit peu unique là aussi un récit typique de l'horreur on est dans un truc un petit peu rétro cela dit je tiens à vous le préciser là aussi tu sais pas pourquoi mais alors le sexe est très présent dans ce récit il ya des récits d'horreur comme ça où le sexe est assez présent et la fairy bon c'est un peu le cas on va pas se mentir il ya des scènes franchement j'ai été en mode what the fuck quand je lisais récit j'étais genre mais qu'est ce que ça fout là mais bon c'est ça le mérite quand même d'être présenté ici parce que c'est un thème qui est assez rare en horreur et voilà ça le mérite d'être souligné enfin le dernier récit que je voulais vous présenter dans ces récits estivaux Lovecraft Country de Matt Ruff ça se passe en été on est dans une ambiance très road trip et un de mes romans favoris on suit Atticus Atticus son père il a disparu et en fait il va partir à sa recherche voilà il va partir en road trip à sa recherche et c'est là qu'il va tomber dans des mésaventures fantastiques toutes plus folles les unes que les autres c'est génial ça a été adapté en série sur amazon prime si vous voulez regarder et c'est top quoi franchement je ne peux que vous conseiller Lovecraft Country c'est un très très bon récit en plus moi je l'avais trouvé complètement par hasard je crois à la fnac ou à cultura et ça a été ça a été une découverte extraordinaire quoi voilà voilà j'en ai fini avec cette recommandation de littérature estivale j'espère que ça vous aura plu attendez vous avoir pas mal d'autres vidéos thématiques où je suis dans la même tenue etc puisque je vous ai préparé en fait plein de petites surprises voilà je ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos thématiques et là clairement j'avais j'avais l'envie attendez vous avoir pas mal d'autres vidéos thématiques de ce style dans les semaines qui viennent en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt